Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire Lutter contre les fake news organisé par Milan Presse. Vous êtes 178 classes à nous suivre pour l'instant, merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Nicolas Martel, je suis journaliste et je travaille pour la chaîne YouTube Info ou Mytho, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une chaîne qui a pris la suite de Un jour une question sur YouTube. On a démarré en octobre dernier à raison de deux vidéos par semaine. L'idée c'est de fournir des contenus pour les professeurs et les adolescents dans le cadre de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Mais le mieux pour se faire une idée, c'est peut-être de regarder la bande annonce de la chaîne. Alors il est possible... Fake news, manipulation, théorie du complot, difficile de savoir ce qui est une vraie info et ce qui est du pipeau. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer la chaîne Info ou Mytho. Au programme, des rubriques vidéo pensées pour t'aider à décrypter l'actu et à muscler ton esprit critique. Tu vas pouvoir découvrir les secrets du fonctionnement des médias, comprendre quelles sont les vraies conséquences des fausses informations, explorer les origines des théories du complot qui fleurissent sur internet, observer comment elles inspirent les films et les séries et inversement, rencontrer des personnalités qui luttent contre les manipulations et les infox, et même apprendre à déjouer toi-même les pièges de ton cerveau pour éviter de te faire manipuler. En plus, tu trouveras ici des centaines de vidéos « Un jour, une question » qui répondent à des questions d'actualité posées par des enfants et des adolescents. Bref, tout pour faire de toi un vrai gourmet de l'info. C'est ta nouvelle cantine. C'est Info ou Mytho ? La chaîne d'esprit critique pour les ados. Voilà, alors la vidéo est partie un petit peu vite. Si jamais votre vidéo, quand on va remettre des vidéos, démarre sans le son, il faudra cliquer sur un bouton qui s'affiche en bas à droite. On en reparlera. Voilà, donc pour ce webinaire, on a le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous le youtubeur Samuel Buissret de la chaîne Monsieur Sam ? Bonjour Samuel. Salut ! Alors, Monsieur Sam est belge, c'est une des références du YouTube francophone en matière d'esprit critique. Pour te cerner un petit peu plus, sur Twitter, tu as bien dit « vulgarisateur de l'esprit critique, des sciences, de la zététique et du super pouvoir de moins se gourer ». Est-ce que tu nous expliquerais un petit peu ce que ça veut dire tout ça ? C'est assez simple. Donc, ça veut dire que j'ai une passion qui est s'intéressée à toutes les astuces, tous les trucs qui permettent de ne pas tomber dans les pièges des fake news, des théories du complot, des hypothèses foireuses ou même des charlatans parce qu'il y a aussi des gens qui essayent vraiment d'arnaquer les gens. Et donc, cette passion pour tous les outils qui permettent de moins se faire avoir, on appelle ça en gros la zététique. Et c'est ce que j'essaye de vulgariser sur ma chaîne YouTube. Très bien. Et tu te présentes aussi comme un ex-conspirationniste, c'est-à-dire qu'en fait, tu as connu l'autre côté avant de te mettre à lutter contre les infox. Et d'ailleurs, ça intéresse beaucoup la classe de 6e du collège Antoine Courrière de Cuxac-Cabardès, c'est dans l'Aude. Elle a eu des conséquences sur ta vie et surtout, comment tu t'en es sorti ? Est-ce qu'on t'a aidé ? Alors oui, voilà. Donc ça, ça se nie un petit peu avec la première question parce que c'est la particularité que j'essaye d'avoir sur ma chaîne. C'est que j'essaie de produire des contenus auxquels j'aurais été sensible à l'époque où j'étais versé dans les théories du complot. Parce que je sais comment on pense quand on est à fond dans ces trucs-là. Et donc, pour répondre à ta question, moi, c'est vraiment par chance que j'ai pu sortir de tout ça parce que je n'avais pas les outils, je n'avais pas les méthodes. J'étais un petit peu comme tout le monde. Je me basais sur mon intuition, mon instinct, l'image que je me faisais, des éléments que je raccordais entre eux, un effet de puzzle qui s'assemble. Et donc, j'étais versé dans beaucoup, beaucoup de théories du complot. Je croyais évidemment au fameux 11 septembre, tu sais, les deux tours qui se sont effondrées aux Etats-Unis, qui auraient été en réalité provoquées par les Américains eux-mêmes. Je croyais aux prophéties de l'Apocalypse, je croyais au magnétisme qu'on peut guérir avec les mains. J'étais persuadé d'en avoir la preuve et j'étais pour autant pas idiot. Et donc, je sais maintenant qu'il n'y a pas de lien avec le fait d'être bête et de croire des choses fausses. On pourrait dire qu'on est tous bêtes de base alors et que si on n'a pas les outils, si on n'a pas les trucs et astuces pour ne pas se faire avoir, il y a de grandes chances qu'on se fasse avoir. Dans la constellation des théories du complot auxquelles je croyais, moi j'adhérais presque à tout en fait. Il y avait les témoignages de vie après la mort, il y avait surtout l'ufologie. Donc ça, c'est l'étude des ovnis où on dit qu'on étudie les ovnis sans spécialement y mettre d'explication. Mais en vérité, la plupart des ufologues qui étudient les ovnis sont persuadés que c'est des extraterrestres qui nous visitent, etc. Et donc voilà, moi j'étais un petit peu tombé dans tout ça. D'accord. Et tu as reçu de l'aide pour en sortir ou c'est venu tout seul ? Comment ça s'est passé ? J'ai eu de la chance parce que sur le chemin de ma vie, il s'est présenté un cas en particulier que j'ai vérifié. Je n'avais pas envie de me faire avoir comme je m'étais déjà fait avoir et je l'ai vérifié. Et cette vérification fait que j'ai trouvé un trucage. En l'occurrence, c'était pour une chasse aux fantômes. Et d'autres personnes qui font de l'esprit critique m'ont félicité pour ça. Et quand ils m'ont félicité, je me suis dit, ah, c'est que j'ai quelque chose à apporter, c'est que j'ai quelque chose à faire, c'est que je peux aider les gens à aller un petit peu plus loin. Et donc j'ai persévéré et puis c'est devenu ce que c'est devenu. D'accord. Très bien. Alors, en prévision de ce webinaire, on a reçu énormément de questions de beaucoup de classes. On ne va pas pouvoir toutes les citer, mais il y en a une qui revient vraiment très souvent et très simple. C'est tout simplement, c'est quoi une fake news ? Donc là, pour commencer à répondre, on vous propose de regarder un petit épisode d'Un jour une question qui porte sur ce thème. À nouveau, si vous n'avez pas de son, vous cliquez en bas à droite sur le petit bouton qui va apparaître. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est quoi les fake news ? L'expression anglaise fake news signifie fausse nouvelle. Elle désigne des informations fausses, des infos qui, souvent, sont volontairement truquées. L'une des fake news les plus connues est le soutien du pape François à Donald Trump quand il était candidat à la présidence des États-Unis. Un autre exemple est une vidéo de l'aéroport de la ville de Miami inondée après le passage de l'ouragan Irma. En fait, il s'agissait d'une vidéo d'un homme marchant dans une zone remplie d'eau de l'aéroport de Mexico, la capitale du Mexique. Les fake news ont toujours existé. Il y a 80 ans, un comédien avait effrayé les Américains en faisant croire à une invasion martienne à la radio. Mais aujourd'hui, elles ont beaucoup d'impact à cause de la puissance des réseaux sociaux. Sur ces réseaux, tout le monde peut diffuser des informations sans obligation de les vérifier. Or, pour être un citoyen libre et responsable, chacun doit apprendre à vérifier ses sources, qu'elles proviennent d'Internet ou d'autres médias. De nombreux journaux se sont donc lancés dans le décodage des fake news. Des enseignants mettent aussi en place des cours d'éducation aux médias pour développer son esprit critique. Il s'agit par exemple d'étudier des photos pour savoir si elles sont truquées. Plutôt que de croire n'importe quelle info sans réfléchir, un minimum de prudence est désormais nécessaire. Donc, on a un petit peu débroussaillé, mais en fait, c'est une question complexe. Et pour aller un petit peu plus loin, on a une autre question qui vient de la classe de sixième du collège Marcelin Boulle de Montsalvi, dans le Cantal, qui nous demande comment être sûr qu'il s'agit d'une fake news face à une fake news. Monsieur Sam. Oui, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il faut à un moment donné réaliser que l'idée selon laquelle une info serait vraie ou fausse, il faut un petit peu l'abandonner. C'est un peu un raccourci, l'idée selon laquelle une info est vraie ou fausse. Toutes les informations qui circulent sont plus ou moins vraies et plus ou moins fausses. Alors évidemment, il y a un seuil en dessous duquel elles sont vraiment fausses. Donc, elles contiendraient par exemple des chiffres qui ne sont pas vrais. Bon, là, c'est vraiment une fake news totalement fake. Mais n'importe quel journaliste qui propage une information, la réinterprète un petit peu ou il la répète, mais à sa façon, en y ajoutant son opinion. Et puis, cette opinion-là va être reprise et reprise et reprise. Et donc, en fait, nous, en zététique, ce qu'on a l'habitude de se dire, c'est que c'est tous les jours le 1er avril sur Internet. Il faut tout le temps, il faut tout le temps, non pas se demander si une info est vraie ou fausse, mais à quel point une info est vraie ou fausse. Et c'est jamais 100% vrai, c'est jamais 100% faux. Enfin, si ça peut être 100% fausse, c'est quand même. Mais donc, voilà, moi, ce que j'essaie d'inviter aux gens de faire, c'est de tout le temps rester un petit peu prudent par rapport aux informations. Il ne faut jamais relâcher totalement l'attention. C'est assez dangereux. D'accord. Donc, il y a des sources devant lesquelles on peut avoir un petit peu plus confiance, mais on reste prudent. Voilà. Et d'autres pour lesquelles, vraiment, on se dit que quand quelque chose n'est répété absolument nulle part, c'est très étrange, très bizarre, il y a de fortes chances que ça soit du fake. Alors, il y a plein de petits astuces qui servent à repérer si c'est du fake ou pas. Mais bon, si j'ai fait toute une chaîne YouTube pour en parler, ça va être difficile à résumer en 30 secondes. Mais on va en reparler. Et alors, justement, une autre question de la classe de 6e du collège Lacidoine de Trévoux, c'est dans l'1, qui nous demande c'est quoi la différence entre une théorie du complot et une fake news ? Alors, il y a un mot qu'on confond souvent. On utilise souvent très, très mal le mot théorie. En fait, on devrait en général dire hypothèse. Une théorie, c'est un ensemble d'hypothèses qui fonctionnent ensemble. Et donc, une théorie du complot, c'est toujours un peu la même chose. On a une seule explication pour plein de phénomènes. Donc, par exemple, on va dire c'est les Illuminati qui dirigent le monde et qui créent toutes les fausses informations. Si une information contredit ça, c'est les Illuminati qui l'ont manipulé. Si une information est d'accord avec ça, c'est les Illuminati qui l'ont fait. En fait, quoi qu'on dise, la théorie du complot a toujours raison. C'est toujours les Illuminati. Mais le problème, c'est qu'on peut faire la même chose avec les reptiliens. On peut faire la même chose avec les francs-maçons. Et en fait, toutes les théories du complot qui sont vraiment des théories du complot, elles fonctionnent toujours dans ce sens-là. Il y a une grande cause, c'est une puissance secrète qui complote dans l'ombre pour atteindre un objectif du côté obscur de la force. On pourrait dire ça comme ça. Et une fake news, en revanche, ça va plutôt être une affirmation. Ça va être une nouvelle qui, en réalité, n'est pas vraie. Et ça peut ne pas être fait exprès. Ça peut être une personne qui s'est trompée ou ça peut être une personne qui a l'intention de trahir, manipuler, mentir. Mais ça concernera juste un petit truc. Ce sera juste une hypothèse, en fait, qui sera fausse. D'accord. Donc, une fake news, c'est un élément isolé, en fait. Et une théorie du complot va reposer, c'est un ensemble, ça va reposer sur des fake news pour expliquer le monde, donner une vision. Un puzzle, quoi. On assemble un puzzle et on se dit que puisque toutes les pièces s'assemblent, ça doit être vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas suffisant que les pièces s'assemblent pour que ce soit vrai. C'est une illusion, ça. Alors, deux questions qui vont un petit peu ensemble. On a la classe de quatrième du collège Les Cinquements de Larens, dans le Béarn, qui est un atlantique, qui se demande quelle est l'utilité de créer des fake news. Est-ce que c'est juste parce que ça rapporte de l'argent ? Et la quatrième, la classe de quatrième du collège Jean Monnet de la Linde, en Dordogne, voudrait savoir si c'est un métier de créer des fake news. Alors, pour commencer à répondre, on a un petit extra vidéo à vous passer d'abord, qui répond en partie à ces questions. C'est une journaliste qu'on a interviewée pour notre chaîne. Elle s'appelle Aude Favre. Elle a enquêté sur ce thème, sur l'argent des fake news, parce qu'effectivement, il y a des gens qui s'en tirent de l'argent. Et elle est partie aux USA interroger quelqu'un qui en tire profit via un site Internet. Voilà, tout de suite la vidéo. Encore une fois, le petit bouton, si vous n'avez pas de son. Une des difficultés, il y en a eu plein, mais une des difficultés, ça a été effectivement de trouver quelqu'un qui produise de la désinformation vraiment massive et qui accepte de me parler de son business, etc. Alors ça, ça a été vraiment... Enfin, je ne sais plus combien de personnes on a contacté, en fait. C'est très compliqué parce que les gens ne répondent pas, quoi. Puis j'ai fini par avoir une personne qui était par ailleurs très gentille. Enfin voilà, ce coup qui s'appelle Jim Hoft, qui est gérant d'un site qui produit à la chaîne, mais des trucs hallucinants et qui est assis quand même sur 200 000 euros par mois avec son business. Et lui, il était OK. Il parlait de business, etc. Sans problème. Voilà, donc ça, c'est un extrait d'une vidéo, d'une interview qui passe demain à 16h sur notre chaîne. Dans l'onglet, le format, c'est la cuisine de l'info. Et donc, effectivement, on a des personnes qui tirent profit des fake news pour gagner de l'argent. Il y a des personnes qui sont employées aussi, qui vont créer des fake news. On parle souvent de fermatrol, donc des endroits, des bureaux, en fait, où les gens viennent comme ils viendraient travailler normalement, sauf qu'ils vont créer des fausses nouvelles. Et ils ont un salaire pour ça. Mais est-ce que c'est la seule raison pour laquelle on crée des fake news, monsieur Sam ? Alors, non seulement, ce n'est pas la seule raison, mais en plus, il y a un truc dangereux qu'il ne faut surtout pas faire et que les complotistes font souvent. C'est de se dire, puisqu'une personne n'est pas payée pour faire de l'actualité, elle est plus fiable qu'une personne qui est payée. C'est absolument faux comme raisonnement. Il y a des tonnes de raisons qui peuvent nous amener à produire des fake news. Ça peut être simplement vouloir être un peu célèbre. On a vu le cas avec un monsieur qui s'appelle Stéphane Bourgoin qui s'est fait passer pour un grand expert en serial killer. Et en fait, il ne savait absolument rien. Toute son histoire était fausse. C'est des trucs assez fréquents. Il y a l'orgueil, il y a la célébrité, je le disais, mais il y a le pouvoir. Il y a des tonnes de motivations différentes. Et il y a aussi l'engagement politique ou les combats idéologiques qu'on mène. J'ai vu des conversations dans lesquelles les gens disaient très ouvertement, on s'en fout de propager telle fake news parce que ça sert notre cause. Donc, on s'en fiche que ce soit faux parce que c'est quand même pour le bien à la fin. La fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. C'est extrêmement dangereux comme raisonnement. Et donc, ça montre que ce n'est pas parce qu'une personne est indépendante ou n'est pas payée qu'elle sera de plus grande fiabilité. Très bien. Alors, on continue avec une autre question du collège Jean Monnet de Lalinde qui pose une question qui a l'air simple comme ça, mais en fait, est un peu complexe. Est-ce que la loi peut punir le fait de faire, de propager des fake news ? Tiens, on va faire un petit quiz. A votre avis, est-ce que la loi punit les fake news ? Alors, oui, c'est puni par la loi. Deuxième réponse possible, non, en fait, c'est tout à fait autorisé. On peut faire des fake news. Ou réponse C, en fait, c'est compliqué. Alors, c'est dans l'onglet, c'est dans l'onglet sondage pour participer en bas à droite normalement de votre écran. Tiens, mais je joue aussi, moi. Hop. Oui, vas-y, joue. Donc, je vois. Alors, voilà. En fait, on commence à avoir pas mal de résultats. Donc, vous êtes pour l'instant plus de 70% à dire en fait, c'est compliqué. 25% à dire oui, c'est puni. Et 2-3% à dire non, c'est autorisé. Bon, en fait, la vraie réponse, c'est que c'est compliqué. On va dire, ça dépend de quelle fake news on parle. Donc, je me suis un petit peu rencardé sur la question. Mais en fait, c'est vraiment complexe. Moi, si je raconte sur les réseaux sociaux que, par exemple, ce matin, en arrivant au travail, j'ai vu un vaisseau spatial se poser sur le parking, ça apporte pas vraiment à conséquence. Ça pourrait avoir un impact sur ma crédibilité en tant que journaliste, si je raconte des bêtises. Mais ça, on va dire, ça fait pas trop de mal. Après, si je dis du mal d'une personne, si j'abîme sa réputation, là, je risque quelque chose. Je peux être poursuivi en diffamation. Donc, la diffamation, ça, c'est puni par la loi, c'est un délit. Ça va de 38 euros, si c'est quelque chose que j'ai dit en privé, à jusqu'à 12 000 euros, si c'est une diffamation que j'ai faite en public. Et puis, ça, c'est pas que moi, en tant que journaliste, c'est valable pour tout le monde. Et puis, il y a les fake news qui peuvent entraîner des troubles à l'ordre public, provoquer des émeutes, par exemple, ou empêcher qu'un scrutin, un vote, se passe bien. On a vu ça en 2016, lors de l'élection américaine, où beaucoup de fake news ont ciblé la candidate démocrate Hillary Clinton et, en fait, ont favorisé son adversaire, Donald Trump, qui a été élu. Donc, on a tenté de passer un texte de loi, notamment en France, pour empêcher ce genre de choses. Donc, c'est une loi qui est passée en 2018, texte de loi contre la manipulation de l'information. Donc, l'idée, c'était de rendre responsables les plateformes qui diffusent les fake news, donc, par exemple, les réseaux sociaux. Mais, en fait, c'est très difficile à mettre en place, sachant qu'il y a déjà un texte de loi qui existe depuis le 19e siècle, de 1881, la loi sur la liberté de la presse, qui dit que si on s'amuse à diffuser, à reproduire des fake news, des fausses nouvelles, et que ça provoque des troubles à l'ordre public, c'est passible d'une amende, je crois que c'est aujourd'hui 45 000 euros. Voilà. Donc, il y a des possibilités, en fait, de punir les fake news, mais évidemment, toutes les personnes qui en diffusent ou qui les transmettent ne sont pas inquiétées. Et donc, on vient de le dire, la presse peut aussi se retrouver dans une situation où elles diffusent des choses, des nouvelles erronées. Elle n'est pas toujours irréprochable. Est-ce que, M. Sam, tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que les chaînes d'information, par exemple, les grands médias, peuvent diffuser des fake news ? Tout à fait, et c'est un des grands problèmes de notre temps, c'est que, en plus, quand une grande chaîne d'information diffuse une fake news, généralement en se trompant ou en étant biaisé par son idéologie politique, enfin bon, ça, c'est son... Et bien souvent, les complotistes utilisent ça pour dire, ah ben, vous voyez, on nous ment, on nous raconte des bêtises. Et en plus de ça, dans le journalisme, il y a quelque chose qui est assez difficile à faire et que beaucoup de journalistes ne comprennent pas. C'est qu'il y a une différence de traitement à faire entre l'actualité qui concerne les opinions, qui concerne les faits divers, etc., et le traitement des informations scientifiques. On a vu, par exemple, qu'avec la crise sanitaire, les journalistes ont invité des médecins qui l'auraient mieux valu pas inviter à parler sur un plateau parce que, en fait, ils étaient contredits par absolument tous ceux de rang équivalent. Mais le fait de les mettre comme ça, un qui dit blanc, un qui dit noir, sur un plateau de télé, l'opinion publique, les gens en général se disent, ah ben tiens, il y a un débat scientifique entre celui qui dit que tel remède fonctionne et celui qui dit que tel remède ne fonctionne pas. Et ce n'est pas ça la réalité scientifique. La réalité scientifique, c'est qu'il y a un scientifique dans son coin qui est persuadé que tel remède fonctionne et il y a 200 scientifiques en face qui disent, désolé, les raisons pour lesquelles tu dis que ça fonctionne, ce ne sont pas des bonnes raisons. Et ça, c'est très difficile à retranscrire pour les journalistes, souvent, je remarque. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup de fake news qui se propagent comme ça aussi. En plus de ça, il y a des chaînes qui sont très orientées politiquement et qui volontairement ou involontairement, plus ou moins, vont avoir tendance à mettre en avant plutôt ceci que plutôt cela. Et je pense au climat, par exemple. On a vu des présentateurs télé qui auraient mieux fait de ne pas trop se prononcer sur le climato-scepticisme. Le réchauffement climatique, ça ne fait aucun doute que c'est quelque chose de réel. Et pourtant, on voit encore des journalistes à la télé sur des grandes chaînes qui osent remettre ça en doute. C'est assez terrifiant. Mais globalement, en général, on ferait mieux de se fier aux grands médias qu'aux petits médias indépendants qui n'ont en général pas de formation journalistique et qui font un peu ça comme ils peuvent et comme ils le veulent. Oui. Alors, tu viens de le dire, les fake news qui sont diffusées, ça peut avoir des graves conséquences. Ça peut amener les gens, par exemple, à ne pas se soigner, à mal se soigner, à se mettre en danger. Mais les fake news peuvent aussi avoir un côté insolite. Alors, ça, c'est une question que nous pose la classe de 6e du collège Jean-Villard de la Crèche, dans les Deux-Sèvres. Quelle est la fake news la plus insolite qui a été diffusée ou celle qui a été la plus relayée ? Alors, je l'ai vu passer dans les questions. C'est pour ça que je pense à ça maintenant. Mais un truc qui a eu beaucoup de succès et qui en a encore pas mal, c'est l'histoire de la zone 51 qui abriterait un engin extraterrestre maintenu sous le secret par l'armée américaine. Il y a un folklore terrible autour de ça. Quand on va dans ce coin-là, d'ailleurs, il y a un peu carrément dormir dans l'hôtel alien. On peut acheter des trucs de Roswell. Enfin, s'il y a évidemment tout un commerce qui a fleuri autour de ça parce que c'est juste une base secrète. Et quand on remonte un peu dans l'histoire du truc, il y a un gars qui a travaillé sur cette base, mais je crois qu'il était genre, il l'avait par terre, quoi. Et il a été raconté qu'il a vu des soucoupes et des machins. Et donc, tout le monde l'a cru. Et ça a créé un folklore. Il y a beaucoup de gens qui sont... Et encore aujourd'hui, on pense... Enfin, il y a plein de rumeurs et de témoignages comme quoi il y aurait des vaisseaux extraterrestres qui sont dissimulés dans la zone 51. C'est tellement connu que franchement, s'il y a encore des ovnis là-dedans, le gouvernement n'est pas ouf, quoi. Ça ne serait pas très malin. Ce n'est pas très malin, non. Alors moi, la fake news que je préfère, c'est... J'ai vu passer ça il y a quelques années. On racontait que la chanteuse Lady Gaga avait vu le prince Charles, le prince de Galles, se changer en reptilien. Et il y a des gens qui diffusaient ça en semblant y croire. Voilà. Elle a démenti depuis, mais c'est sans doute à cause des pressions qu'elle a reçues. Voilà. Oui, mais ça montre que c'est parce que les informations peuvent être convaincantes. Ce n'est pas parce qu'une information est convaincante qu'on doit la considérer vraie. Ce n'est pas suffisant d'être convaincu. C'est vraiment très important de retenir ça. Être convaincu, ça peut arriver très, très vite. Et ça ne veut pas dire qu'on est intelligent, bête ou quoi que ce soit. Ce n'est pas suffisant d'être convaincu. Il faut aussi vérifier. Justement, ça tombe bien que tu en parles. On a la classe de CM1-CM2 de l'école Lucie Guimet de Neuville-sur-Saône. Je pense que c'est les juniors du webinaire, on les salue, qui posent en plus des super questions, qui nous demandent s'il existe des organismes qui vérifient les informations. Bien sûr, il y en a toutes sortes. C'est des initiatives en général citoyennes, même s'il me semble qu'il y en a qui ont l'aide de l'État. Je ne suis pas très sûr de ce que je dis là, mais il y a les décodeurs, il y a Hoax Buster qui est très connu, même si Hoax Buster, c'était plus orienté sur les emails d'arnaque. Tu sais, j'ai besoin de vous pour sortir 1,5 million de dollars de mon compte en banque. Oui, merci de me donner votre numéro de carte bleue. Merci de me donner votre numéro de carte bleue, voilà. Vous avez 250 euros à m'envoyer et je vous donne 1 million. Il y a des gens qui se font avoir. Il y a Captain Fact. Il y a beaucoup maintenant d'organismes, d'organisations de gens qui font du rechecking, mais elles-mêmes, évidemment, se trompent parfois. Donc, ce sont des endroits où on peut mettre sa vigilance un peu plus en repos. Mais si une information est vraiment importante pour nous, si on a envie de la faire nôtre et qu'on sait qu'on va vouloir la répéter beaucoup, il faut la revérifier quand même. Oui. Alors justement, même question, enfin question de la même classe qui me semble aussi très intéressante. Si on ne connaît pas un sujet, et c'est vrai qu'en plus, quand on est jeune, quand on est ado, je me mets à la place de nos spectateurs, on n'est pas du tout expert. Comment on peut savoir qu'une information est fausse ? Comment on peut avoir cet instinct qui nous dit, là, c'est un peu suspect ? Parce que chercher des sources, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, ça prend du temps et il y a tout un tas de… Alors moi, c'est ce que j'explique sur ma chaîne. Je recommande évidemment les vidéos que j'ai faites qui s'appellent Méthode Z. Il faut bien écouter. Ce sont des vidéos très construites par rapport à ce qu'est la méthode pure. Mais il y a tout un tas d'indices qui doivent nous alerter. L'indice le plus important, c'est quand une information essaye de nous atteindre avec l'émotion. C'est-à-dire si ça nous fait peur, si ça nous émerveille, si ça nous révolte, si on est indigné, ce genre de trucs. Bref, dès qu'on a envie, en fait, dès qu'on a envie de partager l'information, c'est un premier signe que, attention, dans l'information, il y a une petite manipulation quelque part. Alors ça peut être positif, parce que ça peut être effectivement un sujet grave et donc il faut le partager et donc l'information contient un ton grave qui donne envie de le partager. Mais dans ces cas-là, il faut le vérifier. Et pour le vérifier, il n'y a pas le choix. Il faut déjà voir s'il y a des contradictions. Il faut aussi remonter à la source, croiser les sources, essayer de remonter dans le temps. Avec Google, on peut isoler les dates. On peut décider, par exemple, si je veux voir des infos sur les vaccins ARN, je tape vaccin ARN et puis je mets comme restriction entre 2015 et 2020. Et puis si je vois qu'il y a encore beaucoup d'articles, je vais faire des restrictions entre 2015 et 2017. Et puis je vois qu'il y a encore des articles, je remonte, je remonte, je remonte. Et puis je peux comme ça remonter très loin. Et en l'occurrence, on se rend compte que les vaccins ARN, ça fait très, très, très longtemps qu'on travaille dessus et donc qu'on sait vachement bien ce que c'est, contrairement à ce que disent beaucoup de complotistes aujourd'hui. Donc, il y a plein d'outils comme ça, des petits signaux d'alerte qui doivent nous inquiéter. S'il n'y a pas les sources, par exemple, si quelqu'un dit quelque chose, il n'y a pas les sources et il n'a absolument aucune compétence pour l'affirmer. Ça, c'est des signaux d'alerte quand même. Si c'est Jean-Jacques du 18e qui nous fait, même avec beaucoup d'aplomb, parce que l'aplomb, c'est terrible. On voit des gens qui nous disent des choses graves, droits dans les yeux, très motivés, avec beaucoup d'aplomb. On a envie de les croire, on est tout de suite en empathie, on a envie de les croire. Mais s'ils ne sont pas compétents pour s'exprimer sur le domaine duquel ils parlent et s'ils ne citent pas leurs sources, alors tout ça, ça doit attirer à la méfiance. Il y a plein de petites astuces. Il faut aller voir les chaînes de Zététique, elles les expliquent très, très bien. Voilà. Il faut aller voir effectivement ces chaînes. Alors déjà, il y a la nôtre. Et sous cette vidéo, cette vidéo sera sur la chaîne Info ou Mytho. Et on mettra en dessous une boîte à outils, en fait, avec des ressources qui peuvent intéresser nos spectateurs pour en savoir plus sur la façon dont on peut vérifier qu'une info est vraie, par exemple, qu'une photo a été truquée ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a demandé régulièrement. Donc, effectivement. Et puis, on rappelle aussi qu'il existe des personnes ressources. Je pense, par exemple, dans le contexte des écoles, des collèges qui nous écoutent, il y a les professeurs documentalistes, dont c'est le rôle, qui peuvent servir de conseil, qui peuvent sans doute déjà indiquer ce qui est de l'ordre d'une information crédible ou pas. Et puis, évidemment, après, rien ne remplace la vérification qu'on fait soi-même. Parce que, comme tu le dis, il faut être prudent. Je crois que c'est ça que tu voulais mettre en avant, qu'il faut être… Oui, il faut toujours être prudent et il faut un petit peu se méfier de l'état de certitude. Quand on est sûr de quelque chose, ce n'est pas bon signe. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas vraiment prêt à changer d'avis et qu'en plus de ça, on a été très, très, très convaincu par tous les arguments qui nous ont amenés, peut-être un peu trop. La certitude, c'est dangereux en général. Ce n'est pas très, très bon signe, la certitude. Il y a des trucs dont on peut être sûr. La Terre est ronde, la vitesse de la lumière est une constante. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour le reste, il y a les connaissances scientifiques. Bon, ça, c'est quand même les trucs qu'on a bien, bien, bien vérifiés avec beaucoup d'outils, avec les grands experts, etc. Mais pour le reste, la certitude, ce n'est pas une très bonne chose. D'accord. Donc, restez vigilants. Et justement, avant de se quitter, on va faire un petit quiz pour voir si vous avez bien suivi. Alors, selon vous, pour lutter contre les fake news, il faut... Donc, toujours pareil, l'onglet sondage. Est-ce que pour lutter contre les fake news, il faut croiser des sources différentes, être prudent, vérifier en permanence ce qu'on entend, demander au professeur documentaliste, ou bien inventer soi-même des fake news ? Comme ça, on sait ce qu'il faut. Alors, il y a possibilité de cocher plusieurs cases. Voilà, je vois que ça monte. Bon, ben, pour l'instant, c'est rassurant, personne... Ah, si, 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 il y en a qui ont dit qu'il fallait inventer soi-même des fake news. Il y en a un petit peu. Mais sinon, effectivement, la plupart d'entre vous ont compris que c'était les trois premières réponses qui étaient les bonnes. Voilà, il faut croiser ses sources. Il faut vérifier en permanence. Et puis, effectivement, on peut aussi demander à des personnes ressources de confiance, notamment le professeur documentaliste. Voilà. Mais inventer soi-même des fake news, ce n'est pas recommandé du tout. Voilà. Écoute, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de votre attention. On est ravis de vous avoir eus. Monsieur Sam, merci d'avoir été avec nous, surtout. Tout plaisir de vous avoir. Partagé. Et à tous, on vous donne rendez-vous sur notre chaîne, donc Info ou Mytho. Vous retrouverez cette émission. Et puis, à partir de demain à 16h, un nouvel épisode de la cuisine de l'info avec Aude Favre qui est interviewée. Voilà. Merci à tous. Et d'ici là, et même après, gardez l'esprit critique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada